Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à une grosse société de jeux vidéo, Tech2 Interactive. Partie de pas grand chose dans les années 90, la société a su se créer une excellente réputation au fil des années, en devenant un des plus gros éditeurs au monde, en acquérant à l'image d'un Electronic Arts ou d'un Activision, de nombreux studios détenant eux des licences que Tech2 Interactive va continuer à éditer avec beaucoup de succès. Borderlands, Max Payne, Bioshock, Civilization et bien sûr Grand Theft Auto sont parmi les licences les plus populaires auprès du public et continuent à se vendre par millions. 2K Games, 2K Sports et 2K Play, trois filiales très importantes de Tech2 Interactive dans les années 2000, Electronic Arts puis Microsoft puis Activision Blizzard, ont bien tenté de racheter la société, a priori surtout pour la licence ultra rentable GTA, mais n'y arriveront pas, ce qui aurait bien pu changer le paysage vidéoludique. Derrière chaque société vidéoludique se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de Tech2 Interactive. L'histoire de Tech2 Interactive commence en 1993, la société est fondée par Ryan Brandt, fils héritier de Peter Brandt, un milliardaire dans l'édition de presse-papiers et collectionneur d'art. Obtenant 1,5 million de dollars par des investisseurs par le biais de la famille, toujours plus facile quand papa est milliardaire, Tech2 commence son activité en éditant des jeux principalement sous DOS, des jeux développés par de petits studios tels que Game Tech, Tarantula Studios par exemple. Pour faire parler de ces jeux, Tech2 engage des stars de cinéma pour faire les doublages, comme Dennis Hopper dans le jeu Hell, le cyberpunk thriller en 1994, ou encore Christopher Walken dans le jeu Reaper en 1996. Rapidement, Tech2 entre en bourse en 1997 afin de devenir un véritable acteur du monde vidéoludique. C'est aussi à ce moment-là que la société allemande Bertelsmann se sépare de sa branche américaine de jeux vidéo BMG Interactive. Alors, BGM Interactive est alors détenteur de la société DMA Design, donc de la licence GTA, qui n'est à cette époque sorti qu'un seul opus, autrement dit une licence très peu connue mais qui fait déjà polémique pour sa violence anti-flic. Tech2 rachète donc BMG pour 14 millions de dollars, et obtient ainsi GTA, une sinon la licence la plus connue de nos jours. En 1998, BMG Interactive devient Rockstar Games, et DMA Design change de nom en Rockstar North en 2002, dirigé par Sam Edanhauser, qui deviendra le studio phare de Tech2 Interactive. Jusqu'en 2000, Tech2 va continuer à éditer des jeux, principalement sous Windows, et quelques-uns sur console, Game Boy Color et Nintendo 64, des jeux développés par des studios comme Talonsoft, Tarantula Studios ou Chemtech, des studios qui seront finalement rachetés par Tech2 les années suivantes. A partir de là, Tech2 va se lancer dans une politique d'acquisition de studios dans le monde entier. Beaucoup vont devenir des filiales de Rockstar, comme Angel Studio qui devient Rockstar San Diego en 2002, Neo Software devient Rockstar Vienna en 2001, Barking Dog Studio devient Rockstar Vancouver en 2002, Mobius Entertainment devient Rockstar Leeds en 2004, puis Tech2 achète à Infogramme la licence Civilization, développée par Firaxis Games, qui devient aussi une filiale de Tech2. Avec toutes ces acquisitions, Tech2 devient un éditeur de renom en exploitant d'excellentes licences, des Midnight Club et Red Dead Revolver, en passant par GTA 3, Manhunt ou encore Max Payne. En 2005, Tech2 continue sur sa lancée, en rachetant les studios Visual Concepts et Cush Games. A cette époque, des jeux de sport étaient développés sous le nom d'ESPN, une célèbre chaîne de sport américaine, des jeux développés par Visual Concepts, édités par Sega. Dès la Dreamcast, des jeux de football américain, de basket NBA, se font appeler 2K, comme NFL 2K ou NBA 2K, des licences annualisées et assez populaires face à une certaine concurrence dans ce domaine, autrement dit Electronic Arts. Ainsi, Tech2 continue à développer ses fameux jeux de sport, en créant une filiale 2K Sport, qui regroupera tous les jeux de sport. Visual Concepts continue à développer les jeux de football et de basket, tandis que Cush Games développe ceux de baseball, MLB 2K, et de hockey sur glace NHL 2K. En même temps de créer 2K Sport, Tech2 Interactive va donc créer 2K Games, regroupant tous les autres jeux de l'éditeur qui ne sont pas du sport. Irrational Games devient ainsi 2K Boston en 2006, Illusion Softworks devient 2K Check en 2008, d'autres filiales sont créées de toutes pièces, comme 2K Shanghai en 2006, ou 2K Marine en 2007. Les sociétés Gathering of Developers et PopTop Software sont aussi acquis. PopTop Software, détenteur de la licence Railroad Tycoon, est intégré à Firaxis Games en 2006. Pendant quelques années, Tech2 continue à faire vivre ses licences phares, Midnight Club, Bioshock, GTA, Mafia, Red Dead, des jeux qui se vendent par millions. En 2011, Tech2 est d'ailleurs élu meilleur éditeur de l'année 2010 par Metacritic, avec une note moyenne de 77 sur 100. Pour l'ensemble de ses productions de 2010, un Red Dead Redemption obtient 95 sur 100, et à l'opposé Major League Baseball 2010 sur Wii, obtient seulement 52 sur 100. Son chiffre d'affaires évolue chaque année en fonction des jeux qui sortent, Tech2 Interactive fait d'excellents résultats quand un GTA ou un Red Dead Redemption, un Max Payne 3 sortent, alors que ses résultats sont plus bas quand c'est plutôt LA Noir, Duke Nukem Forever ou NBA 2012 qui sortent. Par ailleurs, Tech2 est aussi éditeur de la série Borderlands, qui est un bon succès, ainsi qu'en 2013, suite à la faillite de THQ, Tech2 achète la licence Evolve pour 10 millions de dollars. Dans les années 2000, devenant un véritable acteur important dans l'édition du jeu vidéo, la société Tech2 Interactive a attiré les convoitises. Cela a commencé en 2008, Electronic Arts est un gros concurrent de Tech2 dans les jeux vidéo de sport, des rumeurs apparaissent sur le rachat par Electronic Arts. Le conseil d'administration de Tech2 ne désire pas se faire acheter, finalement l'offre expire, une offre estimée à 2 milliards de dollars. Une deuxième tentative de rachat se fera en 2011 par Activision Blizzard. Les licences phares et ultra populaires de Tech2 sont bien sûr encore une fois au centre des négociations. Après avoir pris son indépendance auprès de Vivendi, Activision Blizzard aurait eu les finances pour acheter Tech2. Electronic Arts avait proposé 2 milliards, jugé insuffisant par Tech2 en 2008. En 2012, les actions de Tech2 grâce aux sorties réussies de GTA V ont pris plus de valeur et la transaction coûterait entre 4 et 5 milliards. D'après le magazine web Next Impact, Activision Blizzard disposerait de ses fameux milliards au Bermude, dans un paradis fiscal donc, ce qui lui coûterait très cher de faire sortir cet argent, alors qu'Activision Blizzard affiche déjà de lourdes pertes dans sa comptabilité. Finalement, la transaction ne se fera pas, ni même une fusion. La troisième tentative aura lieu en 2012, quand des rumeurs circuleront sur le rachat de Tech2 par Microsoft Games. L'opération aurait été très juteuse pour Microsoft, malgré le prix de la transaction. Malheureusement, après quelques calculs, Microsoft aurait dû acquérir aussi les pertes de Tech2, et surtout en acquérant des licences comme GTA, Microsoft aurait dû être obligé de continuer ses licences uniquement sur support Xbox et PC, perdant ainsi les ventes de GTA sur PlayStation, un manque à gagner assez énorme qui ne serait finalement pas si rentable que ça. Aujourd'hui, Tech2 reste Tech2 finalement, et continue à éditer toujours ses licences phares. En 2016, des jeux comme Battleborn, Civilization Online ou encore Mafia 3 sont attendus, et Rockstar North serait en train de développer un jeu nommé Agent en exclu sur PlayStation. Le catalogue de Tech2 Interactive à travers ses deux filiales 2K Sport et 2K Games sont très rentables, même si chaque jeu prend du temps à être développé, Tech2 se refusant à l'annualisation de ses licences comme GTA par exemple. Tech2 a aussi créé 2K Play, qui se caractérise par le développement de jeux moins ambitieux et plus familiaux, Dora l'exploratrice, Carnival Games ou encore Airport Tycoon et plein d'autres jeux sur support mobile. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la société Tech2 Interactive, une société qui a encore un grand avenir devant elle, si elle continue à exploiter comme elle le fait ses licences, devenues pour certaines mythiques du jeu vidéo. Merci de m'avoir écouté, de votre soutien, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. A bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz A bientôt, ciao !